Salut tout le monde, bienvenue dans les temps du blues du 22 décembre 2018. Le petit blues qui va bien, il va avoir un petit goût de gospel. Il faut dire qu'on va évoquer un personnage vraiment unique, et le terme n'est pas galvaudé dans l'histoire de cette musique, quel gospel, mais dans l'histoire des musiques afro-américaines et même de toutes les musiques. Et vous ne me croyez pas, on va évoquer un chanteur harmoniste qui s'appelle Elder Roma Wilson. Il est né il y a 108 ans. Aujourd'hui, le 22 décembre 1910. Eh bien figurez-vous, et ça c'est déjà incroyable, qu'à deux mois près, on pourrait encore parler de lui au présent. Car il est mort le 25 octobre dernier, il n'y a pas deux mois. Donc il avait 107 ans et 10 mois. Et là où ça devient fou, c'est que jusqu'à ces dernières heures, quasiment, il jouait encore de l'harmonica et il chantait. Il y a une équipe de France Musique qui est allée le voir en début d'année, et on l'entend chanter, jouer de l'harmonica à 107 ans le monsieur. Et à 103, 104 ans, il allait encore à son église pour prêcher, j'en chantait, jouer. C'était tout simplement le plus vieux musicien actif dans tous les styles de musique confondus. Voilà. Donc pourquoi j'ai envie de m'arrêter sur ce personnage ? En plus, c'était quand même pas non plus un artiste à complètement négliger. Alors bon, il n'a pas cherché à vivre de sa musique. Il était pasteur, c'est un homme d'église. Il s'appelle Elder, Roma Wilson, donc c'est le doyen en quelque sorte de l'église. Et en fait, sa carrière, elle a été très sporadique d'un point de vue discographique, puisqu'en 1948, il est originaire du Mississippi, mais il s'est trouvé à Détroit, il s'est installé là-bas. Et il jouait dans les rues, simplement. Encore une fois, il ne cherchait pas à faire de l'argent. Avec ses fils, voilà. Et puis, un jour de 1948, il est entré dans un studio d'un certain Joe Von Battle. Alors, Joe Von Battle, c'est quelqu'un qui a fait, qui a lancé, contribué au lancement de carrière de gens comme John Lee Hooker ou Martha Franklin, entre autres. Il a joué un rôle dans toute la scène de Détroit. Et en fait, il a fait enregistrer avec deux de ses fils, Roma Wilson, en 48, mais sans lui dire, à son insu, il y a deux de ses titres, il y en a eu six au total, deux de ses titres qui sont sortis en 1952 sur le label Gotham, parce que Gotham avait racheté les droits à Von Battle, mais il n'en saura rien, Wilson. Il ne saura rien du tout avant, tenez-vous bien, 1991. Il y a 80 ballets. C'est là qu'il l'apprendra. Alors là, on va le redécouvrir, lui. On va dire, qu'est-ce que c'est que ce personnage étonnant ? Et puis, on va s'apercevoir que c'est un super chanteur, et que c'est un excellent harmoniciste, et même un des pionniers de l'harmonica blues dans le gospel, parce que ça, ce n'était pas super courant. Et en plus, il jouait avec ses fils, donc c'était des trios d'harmonica. Ça, c'est unique aussi dans l'histoire. Donc, Roma Wilson, ce n'est pas n'importe qui. En 1994, il va enregistrer son seul album, qui s'appelle This Train, et il va même aller à la Maison Blanche, et on va lui remettre la plus haute distinction dans le domaine des arts aux Etats-Unis. C'est Hillary Clinton, en présence de son mari, le président Clinton, qui va lui remettre cette récompense. Et il va gagner 10 000 dollars, une somme invraisemblable pour lui. Donc, bon, après, il va quand même un petit peu se calmer. Quand il sera non ingénieur, il va retourner du côté de Détroit. Là, il va retrouver sa famille, et finir finalement paisiblement, si je puis dire, même s'il a joué encore très longtemps. Voilà, donc, je pense quand même que ça méritait un peu qu'on s'attarde sur ce personnage au destin carrément unique dans le genre. Donc voilà, Helder Roma Wilson, très bon arminiciste, très bon chanteur, j'insiste, de Gospel. On va l'écouter avec un de ses fameux titres de 1948 qui ont été enregistrés à son insu. Et, bon, c'est connu, hein ? This Train ! Allez, on y va, on prend le train. Well, this train is a clean train, this train This train is a clean train, this train This train is a clean train Everybody riding in the Jesus' name This train is a clean train Well, this train This train Time for glory This train This train Time for glory This train This train Time for glory Everybody ride just have to be whole now Well, this train This train This train Sous-titrage ST' 501 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 All right All right All right All right Good morning Good morning, schoolgirl We could shake it We could shake it to the east We could shake it to the east We could go to the west All night long, all night long All night long, let's go to the east All night long, we could shake it to the east Sous-titrage ST' 501 ... 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